La Commission nationale du planning familial et de la santé a envoyé trois équipes d'experts de Beijing à Shenzhen pour aider aux opérations de secours. Les hôpitaux de la province de Kondon ont également formé une équipe d'urgence. Les autorités de Shenzhen indiquent que 16 véhicules médicaux sont sur le site. Plus de 900 personnes ont été sorties des décombres et transférées à l'hôpital. Trois personnes sont dans un état grave, tandis que les autres ne souffrent que de blessures légères. Liron Yuan a échappé au glissement de terrain mortel. Il est également parvenu à sauver sa grand-mère de 78 ans. Je l'ai porté dans mes bras. Quand je l'ai prise, ma jambe gauche était enfoncée, presque jusqu'au genou. Malgré cela, j'ai réussi à la porter et à courir. Cinq secondes plus tard environ, la coulée est passée juste derrière moi. Liron Yuan et sa grand-mère ont frôlé la mort. Tout s'est joué à quelques secondes. D'autres ont été moins chanceux. Plusieurs personnes ont été sorties des décombres et envoyées dans les hôpitaux situés à proximité. Ils sont tous dans un état stable, semblent surgrave. Quelques fractures, quelques coupures et des bleus. Rien de véritablement grave. Le plus jeune survivant est un garçon âgé d'à peine 8 ans. Il raconte son aventure. Le glissement des terrains était vraiment terrifiant. Nous avons sauté du bâtiment. Mon père me portait. Les opérations de secours se poursuivent et les autorités locales ont bon espoir de retrouver de nouveaux survivants. ... ... Merci.